Entreprise Info-Service, bonjour ! Bonjour ! J'ai un ami, pangolin, qui a une agence de visite guidée de marché. Il se demande si avec le déconfinement, l'activité va reprendre normalement. Pas exactement. Je vous explique. Une crise économique est généralement provoquée par une diminution importante, soit de l'offre, soit de la demande de biens et services. Mais la crise sanitaire liée au nouveau coronavirus a combiné ces deux effets de manière rapide et simultanée. Un choc d'offre. En raison du confinement, les entreprises s'arrêtent ou produisent moins. Car par exemple, elles ne reçoivent plus les approvisionnements nécessaires, comme les métaux rares constituant les appareils électroniques. Et un choc de demande. Les agents économiques arrêtent de dépenser. Avec le confinement et la fermeture des magasins non essentiels, les ménages ont d'abord limité leurs achats. Mais craignant un avenir incertain, ceux-ci préfèrent également épargner par précaution. Les entreprises, dont les ventes ont baissé, reportent ou annulent leurs investissements prévus. Enfin, la fermeture des frontières et le confinement à l'échelle mondiale bloquent la demande de certains produits français, comme l'automobile ou le vin habituellement vendus à l'étranger. A long terme, le scénario d'évolution le plus favorable serait une reprise économique rapide. Les aides de l'État, chômage partiel, report de charges, garanties sur les emprunts, ont permis de maintenir presque intactes les capacités de production. Et les revenus épargnés jusqu'alors sont réutilisés pour consommer, relançant ainsi la croissance économique. Mais des scénarii moins favorables sont possibles. Scénario 1, le stop and go. D'éventuelles mesures de reconfinement pourraient s'imposer pour enrayer l'épidémie, conduisant à une alternance entre épisodes de croissance et de récession. Scénario 2, une crise financière qui freinerait le retour à la croissance. À l'image des entreprises, l'État voit ses recettes diminuer, comme la TVA payée par les consommateurs, alors même qu'il doit financer ses mesures de relance économique. Entreprises et États empruntent alors davantage sur les marchés financiers, ce qui augmente les taux d'intérêt de leurs emprunts et ralentit toute l'économie. Pour tenter d'éviter cette hausse des taux d'intérêt, la Banque centrale européenne s'engage à racheter massivement les titres de dettes privés et publics. Scénario 3, une déflation, baisse générale et durable des prix qui plongerait l'économie dans une longue crise ou dépression. En effet, la faible demande pousse les prix à la baisse, ce qui incite les acheteurs à retarder leurs achats. Ce phénomène s'auto-alimente et déclenche ainsi une spirale de baisse de l'activité. En résumé, l'épidémie de coronavirus a provoqué un choc inédit d'offres et de demandes. À long terme, les mesures prises pour protéger les entreprises et les travailleurs et stimuler la demande pourraient redresser rapidement l'économie. Cependant, des scénarii moins favorables sont envisageables si les effets de la crise se prolongent. Ok, je comprends mieux. Parce que là, ma situation est vraiment compliquée. Enfin, ma situation, non, sa situation. Puisque moi, je ne suis pas un pangolin. J'espère que je suis pas un pangolin. Merci. umbling